Musique Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne La saison des fraises étant ouverte J'ouvre le bal avec une magnifique charlotte aux fraises Toute rouge, regardez moi cette beauté Si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo Musique Pour commencer on va réaliser la crème pâtissière Donc pour cela on réhydrate tout d'abord de la gélatine dans de l'eau froide Et on réserve deux côtés Pendant ce temps on va fouetter énergiquement les jaunes d'oeufs avec le sucre Jusqu'à ce que la préparation blanchisse bien et double de volume Musique Ajoutez par la suite la maïzena avec la farine Et fouettez une nouvelle fois jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène Musique Portez à ébullition le lait On préférera utiliser du lait entier Si vous n'en avez pas vous pouvez remplacer par du lait demi-écrémé Ainsi que le sucre et l'intérieur de la gousse de vanille Ainsi que la gousse de vanille ouverte Portez le tout à ébullition Et une fois que le lait boue et monte Retirez du feu et l'ajoutez immédiatement à la préparation aux oeufs Et fouettez directement pour éviter que les oeufs ne cuisent Sinon vous allez vous retrouver avec une omelette Ajoutez ensuite la seconde partie de lait bouillant Fouettez encore et quand le tout est homogène Replacez la casserole sur feu moyen sans jamais vous arrêter de fouetter Vous allez voir qu'au début la préparation va rester liquide Mais elle va épaissir d'un coup Et vous obtiendrez donc une jolie crème pâtissière bien onctueuse Dès que l'on voit les premières ébullitions apparaître Retirez du feu Pour terminer ajoutez la gélatine bien essorée à la crème pâtissière encore chaude Ainsi que le beurre en morceaux Fouettez le tout jusqu'à ce que le beurre et la gélatine soient totalement incorporés Débarrassez la crème dans un récipient propre Filmez-la au contact pour éviter qu'elle ne croûte Et laissez-la totalement refroidir Pour le biscuit cuillère on va fouetter énergiquement les jaunes d'oeufs avec le sucre Jusqu'à ce que la préparation triple de volume et blanchisse bien Moi je le fais au robot mais vous pouvez bien évidemment le faire au batteur électrique Ou même à la main ça prendra juste un petit peu plus de temps Mais il n'y a pas de soucis Si vous souhaitez un biscuit cuillère coloré comme moi Ajoutez du colorant en gel rouge de préférence Et fouettez énergiquement juste quelques secondes Jusqu'à ce que la préparation devienne totalement colorée Et la couleur que vous souhaitez Une fois que l'on obtient cette texture c'est parfait Montez les blancs d'oeufs en neige Et une fois qu'ils commencent à devenir mousseux On va commencer à ajouter le sucre en trois fois Donc vous voyez dès qu'on commence à obtenir cette texture mousseuse blanche On ajoute une première partie de sucre On continue de fouetter une à deux minutes On ajoute la seconde partie de sucre Et à la fin la troisième partie de sucre On augmente la vitesse maximum Et on obtient une meringue brillante comme ici c'est parfait Ajoutez déjà un tiers de la préparation de meringue A notre préparation rouge Très délicatement à la spatule En faisant ce geste c'est très important Ajoutez en cours la maïzena avec la farine Et encore une fois l'incorporer très délicatement à la spatule En faisant ce geste En récupérant la matière du dessous Pour la replacer sur le dessus comme en image Une fois que l'on obtient une texture mousseuse comme ici On va pouvoir ajouter les deux second tiers de blanc en neige Encore une fois très délicatement pour ne pas casser l'air On doit vraiment obtenir une texture de mousse Très dense mais surtout pas liquide C'est très très important pour la réussite de votre biscuit Vous devez obtenir cette texture Une fois que c'est le cas Je coule ma préparation à biscuit cuillère Sur une plaque de cuisson recouvert de papier cuisson Je l'étale le plus régulièrement possible Je tape sur le plan de travail encore une fois Pour avoir un biscuit au plus maximum régulier Et j'enfourne à 160 degrés pendant 15 minutes Le biscuit doit être légèrement doré sur le dessus C'est parfait Vous le laissez ensuite refroidir de côté Pour le sirop d'imbibage Je récupère les queues de mes fraises Avec de l'eau, du sucre J'ai également récupéré la gousse de vanille ouverte De la crème pâtissière de tout à l'heure Mais ça vous n'êtes pas obligé Et vous placez le tout sur feu moyen Dès que ça boue Vous retirez du feu Et vous les laissez infuser de côté C'est parfait Pour le confit de fraises J'ai découpé une dizaine de fraises en deux Comme ici Vous ajoutez également le sucre Avec le jus d'un demi-citron Le citron va permettre de faire confire le tout Et cette fois-ci sur feu moyen Pendant environ 10 minutes En mélangeant de temps en temps Vous allez laisser cuire le tout A la fin vous devez obtenir un petit confit Avec des morceaux comme ici encore apparents C'est parfait Vous pouvez retirer du feu Une fois que vous obtenez cette texture Pour avoir une crème très légère Je vais réaliser une crème diplomate Donc on récupère la crème pâtissière De tout à l'heure Totalement refroidie Vous allez voir qu'elle aura Beaucoup durci C'est normal Vous la détendez bien Avant de préparer le reste Une fois qu'elle est bien crémeuse Vous allez monter la crème liquide entière Attention pas de légère Et surtout bien froide En chantilly Pas trop ferme non plus Donc dès qu'elle a cette texture Vous arrêtez de fouetter Ça prend environ 3-4 minutes Ajoutez ensuite un tiers de la chantilly A la crème pâtissière bien détendue Donc le premier tiers Vous pouvez l'ajouter très rapidement En mélangeant même comme ceci Il n'y a pas de soucis Et ensuite les deux second tiers De crème chantilly On va l'ajouter très délicatement En faisant encore une fois Le fameux geste Pour ne pas casser l'air Avec la spatule De façon à obtenir une jolie mousse Qui ne retombe pas comme ici C'est parfait Une fois que la crème est prête On va pouvoir passer au montage N'oubliez pas de placer votre crème En poche à douille Récupérez votre biscuit cuillère Retournez-le de façon à retirer Le papier cuisson du biscuit Et surtout pas l'inverse Sinon vous allez le déformer Une fois que c'est bon Je détaille deux bandelettes De la taille de mon cercle Je ne sais pas si je m'explique bien Mais je pense que vous allez mieux comprendre En image Donc je découpe déjà mes deux bandes Une fois que mes deux bandes sont découpées Je les réserve de côté Et je détaille ensuite Deux cercles De la taille de mon emporte-pièce Que je vais utiliser pour ma charlotte Une fois que l'on a deux cercles Et deux bandelettes C'est parfait On réalise le montage Placez votre cercle à pâtisserie Sur votre plat de présentation Et détaillez déjà les deux bandes Pour obtenir un cercle comme ici Donc vous pouvez bien évidemment Découper le surplus Récupérez le premier disque Moi j'ai dû le découper Parce qu'il était un peu trop grand Et là très très généreusement C'est super important On va bien imbiber les biscuits Sinon ça sera trop sec Récupérez le confit de fraises Et l'étalez sur le premier disque en fond Là on va pocher la totalité De la crème diplomate Donc moi je l'ai mis en poche à douille C'est quand même plus simple Il est très important De pocher la totalité De votre crème diplomate Placez encore quelques morceaux De fraises Et terminez avec le second disque De biscuits cuillères N'oubliez pas de bien l'imbiber également Et pour la décoration Je vous laisse en images Mais j'ai déjà placé Des tranches de fraises Allant dans un sens Puis ensuite partant dans l'autre sens Je pense que vous comprendrez mieux En images Je vous laisse un gros plan Pour que vous voyez Et voilà ma recette est terminée N'hésitez pas à me dire en commentaire Si elle vous a plu On se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501